hello hello bonjour à toutes et à tous aujourd'hui exceptionnellement ce n'est pas un cours de hongrois mais autre chose que j'ai fait avec vous c'est un petit cours de cuisine ça hongrois ça s'appelle torma 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 il me semble qu'en français ça s'appelle réfort c'est une racine qui pique mais c'est super bon avec de la viande pour ceux qui aiment la viande et voilà je vais vous montrer comment on cuisine ça enfin cuisiner c'est pas vraiment de la cuisine c'est une sauce qu'on va faire avec donc comment on fait une sauce au réfort en hongrie donc déjà la racine il faut l'appeler voilà alors il faut savoir que le réfort rien qu'à l'odeur ça pique il faut savoir que si vous le trouvez beaucoup trop piquant vous pouvez soit le cuire un petit peu légèrement pas trop parce que sinon il perd tout son tout son piquant mais vous pouvez le faire cuire un petit peu et sinon vous pouvez aussi rajouter un petit peu de pomme pour on va dire faire en sorte que le piquant pique un petit peu moins voilà pour l'adoucir un petit peu voilà c'est bon que je cherchais donc nous avons notre réfort qui est comme ça et qui sent super fort et je vais le mettre dans le mixer voilà voilà il est mixé tout mini bout là ça pique les yeux je vais faire tout redescendre en bas du mixer si vous trouvez que l'oignon ça pique essayez le réfort j'en pleure donc vous voyez ça fait à peu près ça de réfort c'est très peu vous avez vu le petit morceau que j'ai mis dedans et donc je suis désolé d'avance pour la non précision de cette recette mais en fait il faut mettre dedans du vinaigre comme ça transparent qu'on met dans les salades en hongrie et donc on fait on fait tout au goût donc moi j'en mets un petit peu comme ça pas plus voilà voyez il y en a un petit peu bon allez je vais en mettre à tout mais les fois le plus mais pas beaucoup plus parce que le vinaigre aussi ça pique un petit peu surtout celui là c'est du vinaigre à 10% et après on met du sucre et on met pareil au goût donc je mets à peu près ça de sucre voyez c'est vraiment au pif c'est selon le goût donc voilà ce sera à vous de voir combien vous voulez en mettre je vais mettre un petit peu de sel aussi et il faut terminer cette sauce avec ce qu'on appelle en hongrie du taille full c'est une sorte de en anglais ça s'appelle sour cream c'est de la crème comme ça on dirait presque du yaourt mais c'est de la crème mais c'est pas de la crème comme on utilise la crème épaisse ou des choses comme ça c'est vraiment une sorte de yaourt crème je sais pas comment vous dire donc en hongrie ça s'appelle taille full et vous mettez ça dedans donc je vais mettre je vais en mettre beaucoup donc je vais mettre du taille full plusieurs grosses cuillères et en fait en france je veux pas citer de marque parce que voilà ça se fait pas mais il n'y a pas de truc comme ça en france mais moi en france j'utilise le fjord de la marque vous connaissez si vous savez ce que c'est que le fjord et sinon ben vous allez voir au rayon yaourt et puis vous trouverez parce qu'il n'y a rien qui se rapproche vraiment de ce que nous en hongrie on appelle taille full donc voilà j'ai bien recouvert le tout de taille full en fait en hongrie on les vend par petits pots comme ça et moi j'aurais mis un petit pot entier dedans pour vous situer plus ou moins on va tout remélanger voilà je pense que le fait d'avoir fait la vidéo ça a fait que j'ai mis trop de vinaigre parce que d'habitude j'en mets un petit peu moins je pense et c'est trop liquide voyez c'est censé être une sauce donc là elle est un petit peu trop liquide il faut mettre un petit peu moins de vinaigre vraiment presque rien et pour le coup il faut que je rajoute du sucre parce que ça a pas le même goût que d'habitude donc je rajoute un petit peu de sucre voyez on rectifie l'assaisonnement au fur et à mesure et puis on remélange et on re goûte voilà là je vais re goûter dommage je pense que j'ai mis vraiment trop de vinaigre il faut vraiment mettre un tout petit peu habituellement j'en mets pas tant et donc ça ne vient pas aussi liquide je me suis un peu loupé sur ce coup là c'est parce que je fais la vidéo alors je suis un petit peu voilà à côté de mes pompes donc vous essayez comme ça en mettant vraiment très très peu de vinaigre et normalement ça vous fait une sauce qui est super bonne bon là c'est pas mauvais mais ça n'a pas le même goût d'habitude c'est trop liquide voyez c'est pas censé être aussi liquide avec le teifl ça doit jamais être aussi liquide et là ça manque encore de sucre habituellement c'est pas comme ça c'est un peu meilleur mais bon je vais essayer de rectifier comme je peux en rajoutant encore un petit peu de sucre et essayez la recette à la maison en mettant moins de vinaigre et le sucre n'y allez pas trop parce que si vous n'aimez pas les trucs trop sucrés le sucre c'est vraiment fait juste pour pour que le réfort il soit pas trop fort et pour que ça ait un bon goût même les enfants aiment en fait voilà et ça se mange par exemple avec de la viande de boeuf voilà soit de la viande qu'on enlève d'une soupe nous en général c'est comme ça qu'on le mange on fait de la soupe avec la viande de boeuf et on mange la sauce au réfort avec la viande qui vient de la soupe voilà donc très bonne dégustation à vous cette sauce normalement elle est super bonne la mienne aujourd'hui il est un poil raté j'aurais pu vous mentir et vous dire allez super génial ça a trop bon goût et tout mais non on va pas se mentir je l'ai un peu raté c'est comme ça ça arrive c'est la vie donc essayez chez vous et normalement ça donne un super bon truc ciao et à très bientôt pour un nouveau cours de peut-être cuisine on sait pas mais plutôt pour un cours de hongrois ce sera mieux je me loupe un petit peu moins en général ciao